Et bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast Et cette fois donc ce sera un cast féminin, ça fait très longtemps que je vous en ai pas proposé, qu'on en a pas fait avec la jante féminine On en fait un en général tous les ans, donc on en a eu un sur la saison Infinite Warfare, on en a eu un également sur la scène, sur l'opus sur World War 2 Et donc voilà on se retrouve cette fois pour la saison Black Ops 4 et avec un tout moche match féminin Donc on va découvrir en tout cas la scène féminine, on va vous parler également en avant match, en avant match on le fait pas habituellement tout ceci Et parler un peu des filles sur la scène, comment ça se passe on va dire avec, peut-être sur certaines personnes on va dire un complexe d'infériorité ou autre Enfin bref, voilà, on va essayer de savoir un peu plus tout ce qui se passe sur les filles sur la scène Call of Duty Parce qu'on en voit de moins en moins, on voit de moins en moins de roster full féminin Beaucoup de filles en tout cas jouent assez mixte, donc qui est une très bonne chose en tout cas Chaque avis est différent, chaque personne a son avis là-dessus Donc on va essayer d'avoir un peu des avis partagés par certaines personnes Et entre autres on aura donc Skull, donc Kittis qui est la capitaine d'équipe Donc la personne qui viendra pour nous parler avec nous de cette équipe des Valkyries Et nous aurons également même elle qui viendra du côté des joueuses des Lumiax Elle arrivera dans quelques minutes je crois, ils arriveront dans quelques minutes, l'une après l'autre en tout cas Et on parlera un peu de tout ceci avec quelques questions bien sûr posées sur le chat ou autres Alors on va vous reparler un peu de ce BO, ce BO donc on démarrera sur un point stratégique Hacienda Ensuite on partira sur une recherche et destruction sur Payload On aura également un contrôle sur Frequency, si besoin on a deux cartes supplémentaires HP Arsenal et donc une recherche et destruction sur Gridlock qui va se jouer entre ces deux équipes Attention, attention, tout reste à faire, tout reste à montrer énormément de choses On va découvrir en tout cas le jeu féminin qui est totalement différent qu'un jeu masculin On avait pu le voir déjà ces deux dernières années Bien sûr, peut-être plus de... sur la façon de jouer, plus de... On est beaucoup plus ralenti, beaucoup plus lent, on va dire sur les modes de jeu comme la recherche et destruction On a pu voir des joueurs, on va dire, qui tchallaient dans tous les sens Et que les filles étaient beaucoup plus réfléchies Et attendaient que l'adversaire ne vienne se jeter dans le viseur pour prendre l'information et prendre le kill Et le donner à ses coéquipiers Donc c'est assez intéressant Cette soirée aussi, nous aurons également des... Comment vous expliquez ? On aura aussi des listening qui seront mis en place On aura sur la première recherche et destruction et sur le contrôle Peut-être par la suite d'autres... D'autres si on a plus de cartes en tout cas On va essayer de vous proposer un maximum de petites choses ce soir Je pense que ça peut être intéressant Nous aurons également un match à 1h du matin Donc voilà, c'est des heures un peu spéciales aussi Ce sera sur la scène sud-américaine Deux grosses équipes, Lake Knight et Lennel Qui s'affronteront Peut-être que vous ne les connaissez pas encore Donc n'hésitez pas à aller check tout ceci aussi sur YouTube Ou même regarder le direct qui aura lieu à 1h du matin Donc voilà, pas mal de petites choses qui sont en train d'arriver Et qui sont en train de se préparer également Avec la chante féminine sur ce match Je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations du côté de Kitties Si elle arrive sur Discord Alors j'ai mis les grades joueurs tout à l'heure Normalement elle devrait arriver dans quelques minutes Alors je vais essayer d'avoir quelques informations sur Twitter Si elle peut réussir à join Quelques infos Comme ça on va pouvoir discuter de ces quelques petites choses En leur compagnie Bien sûr, vos avis également sont très importants sur le chat Vos avis sont très importants Go gagner les Valkyries Donc voilà, j'ai eu quelques infos aussi Bien sûr que ça se tacle un peu, toujours gentiment Parce que voilà, les joueurs se connaissent parfaitement bien Comme la scène française féminine est très resserrée Il y a beaucoup moins de joueuses qui sont présentes Et je trouve ça vraiment très dommage Et donc du coup C'est vraiment dommage J'ai hâte de voir en tout cas ce qu'ils ont à nous proposer Parce que je sais que l'équipe des Valkyries Ça fait quelques mois qu'ils sont ensemble Lumiax Bon, je pense que c'était un peu plus pour le match Et c'était un peu plus pour montrer tout ça aussi Avec des choses qu'on connait parfaitement bien Donc on va voir comment pouvoir se dérouler ce match N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée Si vous avez bien sûr quelques OsaCoin Et participez aux petits bets sur le chat En compagnie de notre chère camarade Azaria Qui nous met le feu Comme tous les soirs Pour bien sûr voter Valkyrie ou Lumiax Pour ce match Et en tout cas qui sera le vainqueur de ce show-match féminin Alors Ah, j'ai entendu quelqu'un Salut Kitty, ça va ? Oui, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va Oh là, j'ai l'impression que t'es dans tes toilettes Ah, attends Je vais résumer les problèmes de mon micro Je crois que t'es dans tes toilettes J'ai eu peur Non, non, non C'est peut-être moi qui ai le sonri un peu fort Je vais descendre aussi Ouais Bon, ça doit voir aller je pense Je descends un peu la sensibilité vocale Est-ce que c'est mieux ? Ouais, c'est un peu mieux C'est un peu mieux, c'est un peu mieux Ok Bon, du coup, alors J'aimerais bien parler avec toi, on va dire Des féminines dans l'e-sport Call of Duty Ça reste assez vague Assez complexe On va dire qu'on est des mecs Voilà, on joue à Call of Comme si, voilà C'était normal, tu vois Et on va dire que les filles C'est toujours, entre guillemets, snobé C'est toujours rabaissé par rapport à un garçon Et... Est-ce que là-dessus Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus, justement ? En vrai, il n'y a pas que des gens qui rabaissent les meufs qui jouent sur Call of T'as trois écoles T'as ceux qui s'en battent les noisettes Et qui nous considèrent comme des joueurs T'as ceux qui vont essayer un max d'être avec nous Alors des fois, pour être gentil, des fois pour être chelou Mais bon... Ouais, les charaux Ouais, voilà Qui vont nous encourager Et t'as ceux qui, bon, apprécient pas, tu vois Mais après, en règle générale, on est quand même bien accueillis Mais pourquoi jouer qu'entre filles ? Parce que voilà, il y en a certaines Bon, on jouait beaucoup en début de saison C'était vachement scindé en deux Il y avait les filles qui voulaient jouer avec les garçons pour pouvoir progresser Et t'avais les filles qui préféraient peut-être un peu plus rester entre elles Ou même avec deux, trois mecs pour coacher Ou même pour PU ou quoi que ce soit Pour rigoler, pour passer du... Bien sûr, pour passer du bon temps sur un jeu, de toute façon Ouais, non mais c'est clair Après, entre filles, parce que je pense qu'on a juste envie en fait C'est plus une question d'envie, d'affinité et tout Et voilà, il n'y a pas vraiment de raison C'est comme la plupart des mecs qui vont faire des équipes entre mecs, tu vois Ouais Je sais pas, c'est un peu bizarre Il n'y a pas de raison, c'est normal, tu vois Je pense que c'est le fait de se dire Bon bah voilà, déjà on est dans une communauté qui est ultra masculine Donc il n'y a pas beaucoup de filles Alors autant se réunir et se serrer les coudes, quoi Ouais, faire bloc, parce qu'on sait toujours que l'union fait la force Donc au final, essayer justement de progresser entre elles Peut-être justement en jouant un maximum de gars Parce qu'en général, soi-disant, on digue les gars, sont meilleures que les filles ou autres Et justement, pour ça, je ne suis pas forcément d'accord Peut-être sur certaines choses, mais pas sur tout Et je pense que vous allez nous le montrer ce soir En tout cas, du côté des joueuses des Valkyrie, mais aussi des Lumiax Qui sont, je pense, vous êtes des joueuses, on va dire Qui ont envie de faire progresser les choses Et qui ont envie de faire avancer les choses On en parlait en off aussi, c'est avec Hydra MML justement Qui joue chez Lumiax Et du coup, qui me disait Ouais, c'est dommage, on n'est plus qu'une quinzaine de joueuses sur la scène code FR, on va dire Et du coup, il n'y a quasiment rien, il n'y a plus rien Et c'est pour ça que justement, ça serait intéressant d'avoir de plus en plus de personnes De la jante féminine qui se serrent les coudes Justement, pourquoi pas avoir 5-6 équipes et se jouer tous les soirs Ou même justement, jouer des mecs Pour progresser Et après, quand tu joues contre les filles dans des matchs On va dire que tu as un peu plus d'enjeux Sans laisser streamer ou autre Et bien au final, faire des meilleurs perfs, on va dire Oui, c'est clair Après, de toute façon, comme tout le monde On s'entraîne contre les mecs comme les meufs Ça, on s'en fiche, tu vois On ne fait pas que les compétitions féminines Pour le moment, on se cantonne aux compètes féminines Parce qu'il y a moins de monde Donc ça nous laisse rentrer dans le bain Parce que dans les Valkyries, tu as celles qui font leur première saison de compète Il y a ça aussi, c'est l'acclimatation, tranquillou Mais après, honnêtement, fille ou garçon, il n'y a pas de différence Il y a des nanas qui sont aussi fortes que les mecs C'est juste que la notoriété publique, elle est assez immédiate Elle peut être très rapide Mais une fille n'aura pas le même respect qu'un mec Pas encore, tu vois Pas encore au niveau de la compète Et pourquoi, justement ? Pourquoi ? C'est ça que je ne comprends pas Parce que moi, ça fait trois ans que j'aime bien, on va dire Faire un show-match féminin par an Pour justement montrer l'engouement qu'il y a derrière Parce qu'il y a vraiment une énorme évolution On parle de la Femal Pro League Avec des équipes comme l'équipe de Lady Link Qui avait été participée et tout Donc il y a quelques temps Si je ne dis pas de bêtises, c'était la saison W Si je n'ai pas envie de dire de bêtises Et où ils avaient été au stage, je crois De quoi ? Qui ? Avec elle ? L'équipe de Lady Link, je crois Elle jouait avec... Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était avec... Peut-être, franchement, je t'avoue que Lisport sur Call of, je l'avais lâché Sur tous les Call of que je n'ai pas appréciés Donc autant te dire, ça fait un bail Et pourquoi Black Ops 4, de revenir sur Black Ops 4 du coup ? En vrai, j'ai bien aimé le jeu Dès sa sortie, je l'ai kiffé J'ai trouvé que le gameplay était posé au sol Il n'était pas spectaculaire, pas futuriste et tout Et à la base, je ne voulais pas du tout faire d'équipe J'étais pas spécialement motivée C'était plus pour le fun et pour kiffer Et puis bon, j'ai eu les petites Valkyries qui m'ont chauffé Donc du coup, au début, c'était l'équipe des Valkyries Alors c'était toi, Erja et Kara, si je ne dis pas de bêtises Ouais, au début, il y avait Freya, Kara, Erja Ensuite, elles m'ont recrutée Et puis après, il y a eu quelques changements Et au final, là, le roster final, c'est toujours Erja et Kara Qui sont restés depuis le départ Il y a Kalissi et Rival Les anciennes joueuses au CERV Rival parce que c'est son pseudo, en vrai Les anciennes joueuses au CERV D'avant Donc voilà, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, justement ? Toutes les 5 ? Toutes les 5, genre 5, ça fait, je ne sais pas Genre 5, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas J'ai l'impression que je les ai tellement adoptées J'ai l'impression que vous êtes plus stable que les gars Alors nous, oui Pourquoi nous, oui ? Il y a d'autres équipes que nous En vrai, quand j'ai commencé la compète Sur les premiers call-off Déjà, on était peu de meufs Mais les meufs, c'était pas du tout stable C'était le derkato C'était n'importe quoi Et là, bon, après, les filles Au final, elles ne sont pas encore toutes stables Et tout, comme les mecs Il y a beaucoup de changements de joueurs Il y a beaucoup d'ententes, mésententes Disputes, pas disputes, etc Comme tout le monde, après, tu vois On reste des êtres vivants Et du coup, les caractères s'opposent Mais nous, on est stable Mais je pense que c'est aussi parce qu'on ne se prend pas la tête On fait ça parce qu'on est contentes de le faire On veut tout progresser Et parce qu'on s'entend bien Il y a peut-être aussi l'expérience Comme vous êtes un peu plus âgée Comme vous êtes un peu plus âgée aussi, non ? Vous avez plus de 20 ans Vous êtes à peu près tous plus de 20 ans Non, vous avez plus de 20 ans Non, par rapport à la scène code Non, par rapport à la scène code en particulier Je te parle bien Parce qu'il y a beaucoup de jeunes On va dire de moins de 20 ans Genre la moyenne, elle est entre 16 et 19 ans peut-être Sur la scène code Ouais, bah ouais On est des vieilles peaux du coup Je suis ravie d'être venue ce soir C'est cadeau, vas-y Bon anniversaire Je te jure Donc ouais, oui, bah on est plus vieilles On est plus matures Mais je pense que c'est même pas ça C'est pas une question d'âge Je pense que c'est vraiment une question Qu'on s'entend grave bien Qu'on parle comme ça va pas Qu'on règle les problèmes On passe pas au-dessus En mode, bah les couilles Tu vois, c'est On se pose sur le problème On discute et Voilà Ok, ok Et du coup, alors Si t'as Les mamies D'accord Bon, j'ai changé le nom Bouge pas Du coup, en termes de ce match-là Comment vous le sentez-vous De votre côté ? Bah, en vrai Moi, ça va Après, les filles Elles sont motivées à bloc Je pense que T'as toujours un peu de pression Parce que c'est un show match Et puis les filles en face Elles sont quand même douées Elles ont du niveau Et donc Bah, un petit peu La pression classique Mais Mais on le fait vraiment Pour s'amuser Et pour kiffer De toute façon Donc Y'a des bonnes tombes Petit pronostic peut-être ? Franchement, je sais pas Je sais pas Je vais pas dire Que les Valkyries vont perdre Tu vois Parce que J'ai pas le droit Tu vois Non, mais Honnêtement Y'a même pas de pronostic À avoir L'important C'est le pronostic final C'est qu'on va s'amuser Ok, bon On prend une rouste Mais ils le disent pas C'est comme ça Qu'on l'interprète Je pense que Personne va prendre de rouste Quoi qu'il arrive Je pense qu'on va bien se battre On va s'amuser On va se marier Et voilà C'est la hétéra Dagata l'a mis Ça a gardé tranché Avec Dagata Elle laisse tomber Elle a sorti son fusil Tout l'estomé Elle se sent plus Non, mais après Ça va être marrant Parce qu'honnêtement On a déjà joué De temps en temps Contre elle Je pense qu'on a joué Un peu contre Toutes les filles du DE Et c'est marrant Parce qu'en fait On s'insulte Tout autant De chaque côté En mode Ah la pute Et tout On entendra ça Et après T'as le côté Après genre Ouais Je t'ai insulté Mais t'as vu C'est un feu d'action On essaiera De vous mettre Un peu de listening Justement L'histoire de rigoler Un peu Je crois Je pense Ça va être marrant Ouais Donc du coup Merci à toi En tout cas Kittis D'avoir répondu A ces petites questions Pour parler un peu De l'esport féminin Mais aussi du match Donc du coup Bonne chance à vous Et puis j'espère Qu'en tout cas Vous donnera le meilleur De vous même Et donc du coup On va parler un peu Avec Memel Maintenant Si elle est présente Allo Bonsoir Bonsoir J'ai entendu une grosse voix Si j'ai commencé à avoir peur On verra bien Allez A tout à l'heure Bonne chance Ah carrément Ça balance des bonnes chances Comme Asse Ah ouais Comment ça va Bah très très bien Et toi Ça va ça va Motivée du coup Pour ce match Ouais 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 Motivée ouais Donc alors Je voulais te demander Justement La place des filles Dans l'esport Pour toi Ça vaut quoi Est-ce que c'est un peu Pareil que Kittis T'as entendu ou pas Non J'étais pas encore là Donc en gros Kittis nous a dit Que c'était assez compliqué On était très peu Et au final Bah C'est On va dire Une question de mentalité Sur la scène code Donc Elle préférait Entre guillemets Se battre Entre filles Et que c'était toujours plus intéressant Et que la fille avait clairement sa chance face au mec Bah oui Je suis d'accord sur ça On a toutes On a toutes nos chances Donc Je vois pas pourquoi On devrait pas jouer Tu vois Donc Après Je préfère Jouer contre les filles aussi Même si j'aime bien jouer contre les gars Pour pouvoir un peu plus prouver Tu vois Ouais Mais sinon moi Je reviens bien dessus Sur ce qu'elle a dit Je suis d'accord aussi Mais après tu penses que Peut-être Quand j'en plus des gars Vous allez progresser Quand vous allez revenir jouer avec des filles Hum Oui Par rapport quoi Justement C'est quoi cette différence Entre les gars Les filles Et tout le monde Tout le monde fait une grosse différence En fait Comme si c'était Il y a énormément de différence Mais C'est vrai qu'il y a plus de gars qui jouent que de filles Donc Donc Forcément Il y aura peut-être plus de gens Plus de gars qui a du niveau Vu qu'ils sont plus Et nous On est un peu moins représentés Parce qu'on est moins Donc Vous êtes moins représentés Parce que vous êtes moins Ouais C'est bizarre Non c'est vrai qu'en fait J'ai l'impression Qu'à chaque fois En France Je dis bien en France Parce qu'on est en France Mais on appuie vraiment On monte du doigt Les minorités A chaque fois C'est déjà en gros Toi t'es moins nombreux Donc du coup je vais t'écraser En fait c'est tout en ça Et je veux t'écraser Je veux t'écraser Mais en final C'est complètement débile Au lieu de les écraser Il faudrait les encourager justement A faire mieux A pouvoir évoluer Et au final J'ai l'impression qu'on est toujours Dans un esprit de négativité Et jamais essayer de se tirer Vers le haut Et c'est justement là Que ça ferait des trucs énormes Bah c'est ça qui est dommage En fait justement Je trouve que c'est mieux Que nous entre filles Concentrer Aide à mort Qu'on se pousse vers l'avant Qu'on s'insulte Ou autre Tu vois Même les garçons A nous plus A nous entraîner Tu vois Qu'on s'entraîne avec Les gars aussi Donc Après c'est un peu dommage Qu'il y en a certains Qui réagissent Un peu mal Mais Mais ouais Tu penses que ça peut Ça peut évoluer On va dire Entre guillemets Pour la mixité 100% Ou justement Tu préférais qu'il y ait Un esport féminin d'à côté Et un esport masculin de l'autre Je préférais que ce soit mixte A mon goût Je pense que Je sais pas Je pense que ce serait mieux En fait je vois pas pourquoi Automatiquement On doit séparer les filles Et les garçons Bah je suis totalement d'accord avec toi Après Voilà On a fait un show match féminin 100% féminin aujourd'hui Non mais c'est vrai Je suis d'accord Après il faut vraiment Tout le temps On va dire Se mélanger ou autre Et c'est pour ça que justement Des fois Je comprends pas pourquoi On fait vraiment Des stéréotypes On est tout le temps basé Sur vraiment Toujours Toujours on va dire Les gars d'un côté Les filles de l'autre Etc Etc Et je pense que vraiment Il faut faire évoluer les mentalités Et bien sûr Avancer là dessus Pour pouvoir justement évoluer Et je suis totalement d'accord avec toi Pronostics pour ce soir peut-être Est-ce que vous Comment vous sentez-vous de votre côté Du côté de la team Lumiax Bah par contre moi je ne stresse pas du tout Donc ça va Après Ceux qui connaissent un petit peu Hydra Toi tu la connais bien Donc Je sais qu'elle stresse un peu Mais sinon après Les autres filles non Je pense qu'elles sont Elles sont posées en fait Pourquoi elle stresse Hydra Elle a peur des cheveux roses Ah oui C'est ça je pense Je pense que c'est ça Non ouais du coup Petit pronostic peut-être pour ce match Franchement je ne sais pas du tout Vraiment je ne peux pas savoir Tu les as jouées ? Oui j'ai déjà joué Mais ça fait très longtemps Que je ne les ai pas jouées justement Donc je ne sais pas leur évolution En fait On m'a dit qu'elles avaient beaucoup évolué Mais après je Je n'ai pas vu encore Je n'ai pas trop regardé quoi Bon je te dis 3-0 poil Hein ? J'aurais dit la même chose T'à l'heure Non j'aurais dit la même chose Pour le techie Donc du coup Merci à toi MML Et puis bon match à vous Et puis j'espère qu'on va passer Un bon moment Et qu'on va bien rigoler Merci à toi du coup Allez bon match Merci Donc du coup Voilà On a écouté dans un premier temps La capitaine des joueuses des Valkyrie Donc Kittis Qui va Qui est en train de rejoindre sa line-up On est en train de préparer le salon Et par la suite On va aller jouer Les joueuses des Lumiax vont nous rejoindre On ira jouer donc Sur ce point stratégique Qui se jouera donc Sur Hacienda Cette première carte Qui risque d'être très compliquée Que ce soit d'un côté ou de l'autre Il faut bien manœuvrer les spawns Il faut être solide en termes de gunfight Avoir une connaissance du jeu Radical en tout cas Et pouvoir Pour pouvoir s'en sortir en tout cas Face à son adversaire Ensuite on partira donc Sur une recherche et destruction payload Une influence de sniper Peut être Hyper hyper intéressante Je pense qu'on mettra un petit Listening du côté des joueuses Des Valkyrie à ce moment là Je me rémémore de trois petites choses En tête Au niveau de leur call Qui était énorme Donc voilà Si on arrive à avoir le call Je vous assure que ça va être Ultra délirant Leur call Au niveau du connect Le support merci à elle Donc Ensuite on partira donc Sur Frequency Frequency sera en contrôle On aura un petit listening proposé Par les joueurs Des Lumiax Et par la suite Si besoin de cartes supplémentaires Sont mises à notre actif Donc avec un point stratégique Sur Arsenal Et une SND sur Gridlock En termes des hosts Si vous n'êtes pas au courant encore Donc Point stratégique et SND Se joueront sur l'host Valkyrie Contrôle et HP Donc Frequency et Arsenal Se joueront sur l'host Lumiax S'ils veulent changer en tout cas Si l'host Leur convient On retenuera sur le même host Et dernier host Pour les joueurs des Valkyrie Alors Pour ma part J'essaie d'avoir quelques informations Pour lancer le match Je pense Je pense Qu'on va avoir Quelques infos assez rapides Tac 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 Pour le match Et lancer Tout ceci Assez rapidement Si vous avez Quelques questions Sur le stream N'hésitez pas A nous les poser Go tout déchirer Valkyrie Du coup On essaie d'encourager Votre équipe Votre équipe préférée Bien sûr Dans ce match Entre les joueurs des Valkyrie Et les joueurs des Lumiax Si vous n'êtes pas au courant Aussi Un match aussi sera streamé Sur cette chaîne Donc ça sera A 1h du matin Un match Sud américain Entre Enel et Knight Qui a été tweeté Tout à l'heure Si je dis pas de bêtises En collaboration Avec Et les B et Dylan Avec Dylan Euh Non 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 C'est en BO3 Ah Question un peu Un peu bizarre C'est en BO5 C'est les cartes Les 5 cartes sont juste En dessous de ma grosse tête Euh Perso j'ai pas de favorite En tout cas du côté de draw Euh Quel beau jeu gagner Euh C'est dommage Bah c'est vrai Après c'est dommage à toi Mais voilà T'en fais pas Quand ça va se lancer Ça va pas être la même Je pense Alors on va essayer D'inviter les joueuses Les joueuses de cette équipe Des Des Lumiax Qui devra arriver dans quelques instants On va essayer d'avoir Quelques informations Quelques invitations On va leur envoyer Ah je les vois pas connecter Pour l'instant Donc euh Je sais pas s'ils arrivent Ils devraient arriver Dans quelques instants Euh Ça sera des mecs Y'aurait pas plus que ça Ah ça je suis d'accord Y'aurait pas plus Même s'il y a CWL Y'aurait pas plus pour les mecs C'est Je suis entièrement d'accord avec toi Euh Hydra Invité Si je peux inviter Hydra Et ses coéquipières Normalement ça devrait arriver Dans quelques instants Ne vous en faites pas On est tous en train de se join En train d'arriver petit à petit Du côté des joueuses de Lumiax Un peu Les doigts de paix en éventail On va essayer justement D'arriver Très rapidement Pour démarrer ce point stratégique Et merci au passage Pour l'évergement de mes mails Normalement qu'ils devraient arriver En alerte Pas de bêtises Je suis bizarre Je les ai testé tout à l'heure Les alertes Ça avait l'air de fonctionner Alors C'est peut-être quand on a stack Zéro Je crois Ça marche pas Pas de bêtises Je vais aller vérifier Tout ceci Sur le logiciel Alors ok Il manque plus qu'une joueuse Du côté De cette équipe Des Lumiax Si ça a l'air de fonctionner Ça a l'air de bien fonctionner Pourtant Tout ceci est en train d'arriver Bien sûr Bonsoir à tous ceux Qui nous ont rejoint Sur le stream En tout cas N'hésitez pas à encourager Votre équipe préférée Valkyrie Ou Lumiax Dans ce show match Le match exhibition Entre deux équipes féminines Je dirais pas Allez 90% française 10% italien Avec Escher Si je dis pas de bêtises Qui est Qui est donc La joueuse italienne De cette équipe Des Lumiax Je regarde même Armi Et il nous manque Une joueuse J'ai pas envie de dire de bêtises Je vais juste regarder Les compositions De la line-up Les compositions De la line-up Du côté Des filles Donc Il nous manque Il nous manque D'Agata Qui devra arriver Dans quelques minutes A moins qu'il y ait Quelques soucis A été présente Sur le chat Tout à l'heure Toujours Discord Toujours Discord Toujours sur mon Discord Tranquillement Je vais me mettre En En bureau de cast Juste en dessous Et quelle année Pour qu'il utilise Si elle kill en premier Je pense que justement Ça devrait changer La vision des femmes En règle générale La relance de la play Elle arrive Il y a pas de problème Armi Merci de cette Information supplémentaire En tout cas Alors on va vous mettre Au pire On vous mettra également Quelques Quelques petites Animations Sur le stream On a préparé Deux trois petites choses Qui vont arriver On va essayer De mettre en place Petit à petit Sur de nombreuses cartes Bien sûr Quand les cartes Les lancements de cartes Ou autres Je pense que c'est Deux trois petites choses Qui risque d'être Assez intéressant Et de faire évoluer On va dire un peu Les mentalités là dessus Donc on va essayer De vous proposer D'évoluer D'améliorer De plus en plus Le stream Et de vous proposer Un maximum de castes Le plus régulièrement Possible à l'heure actuelle On nous propose Énormément Sur la scène Sud américaine Dernièrement Les filles aussi Participent Aux événements Je pense qu'on devrait Peut-être en faire Peut-être un peu plus régulièrement Ce qui serait Être intéressant En tout cas Également On voulait faire Des show matchs On va dire un peu Ou des soirées scrims Avec des joueurs professionnels Donc ça pourrait peut-être Arriver Dans les semaines À venir On vous tiendra au courant Bien sûr Tout ceci sur les réseaux sociaux Twitter Entre autres Toujours à l'heure Merci à tous Vous êtes extra Il n'y a pas de problème Cara Et bon match À toi Bon match à toi Nagata Qui était sur le chat Et relance sa play Elle est en train d'arriver En pédalo Nagata Comme d'habitude Elle est en train d'arriver En pédalo Euh Ah non c'est les danses Oh là j'ai eu peur J'ai entendu une musique Dans les oreilles Là Euh Alors l'host Est en train de On me demande pour les hast Comme je vous ai dit Alors on est en train d'attendre là Par contre Ça commence à faire long Ça commence à faire long On est en train d'arriver Je suis totalement d'accord avec Zirbax Zirbax Et Atos Ça va être le futur couple Atos Je préférais pour moi Regardez Regarde là Ça prend Ah là quand même Ah voilà Dagata qui vient d'arriver On va vous lancer la carte à présent Dans ce point stratégique Qui va démarrer sur Sur Hacienda Point stratégique Hacienda Entre ces deux équipes Valkyrie Contre Lumiax N'hésitez pas à faire vos pronostics Sur le chat Et d'encourager votre équipe préférée Si vous êtes pour Pour les joueuses guerrières Des Valkyrie Ou l'équipe un peu Qui peut lancer un peu Un médicament Pour Pour la gastro Les Lumiax Donc N'hésitez pas à encourager Votre équipe préférée C'est parti C'est maintenant C'est tout de suite Point stratégique Valkyrie Lumiax Sur Hacienda Ça démarre A présent Le choix des spécialistes Est lancé Choix des spécialistes Entre ces deux équipes Bien sûr Alors Petit souci Visiblement On est en train de choisir Peut-être le dernier spécialiste Du côté de cette équipe Des Lumiax On a une joueuse Qui n'a pas choisi son spé Si c'est bon C'est fait On a choisi le spécialiste En tout cas Pour les deux équipes Et c'est parti A présent Avec les joueuses Des Valkyrie Qui sont en haut Sur votre gauche Et les joueuses Des Lumiax En bleu Sur votre droite C'est parti Avec les premiers duels En compagnie de Kira Qui est l'objectif Playeur de cette équipe Des Valkyrie Avec le premier duel Le petit jumpshot Remporté par Hydra Girl Qui vient prendre Son adversaire A défaut Memele qui va faire Un soutien qualitatif Kali se retrouve en difficulté Un peu seul Memele pour le moins Trois d'entrée de jeu La joueuse qu'on a eu En interview juste avant Pour le moment Qui fait la différence Skull vient tout de suite La calmer Dans sa folie Furieuse D'Agata Hydra Répondre au présent Et pour le moment C'est les joueuses Des Lumiax Qui sont à la manœuvre Et bien en place Avec le soutien Des tops Avec Escher Qui viendra tomber Sous les balles de Kali Ici On est en train de préparer La rotation du côté De Agata Une vingtaine de secondes Déjà une très très bonne Organisation du côté De cette équipe Des Lumiax On va sûrement pouvoir S'emparer des last point Avec Skull Et ses coéquipiers Tout de suite A la manœuvre Kali ici En rôle d'objectif playeur On aura peut-être dû Gratter quelques dernières secondes On avait 7-8 secondes A gratter On va essayer d'aller Agresser ce spawn On a une joueuse Qui vient cacher Du côté de cette équipe Des Lumiax Mais attention C'est Skull Qui va prendre le premier Qui est avec son espadron Au niveau du spawn Le deuxième de la part de Skull Elle va tenter d'éviter Cette grenade Pour conserver ce spawn Qui est hyper important Pour cette équipe Des Valkyrie Mais pour le moment Ce sont les joueuses Des Lumiax Qui sont en place sur le point Attention il manque une petite balle Et on arrive à 2 Au niveau du spawn Et ça ne fonctionnera pas Du côté de Skull Erja et ses coéquipières Pour le moment en difficulté Erja qui n'arrive toujours pas Réussi à prendre le moindre kill Tout comme Rival Dans ce point stratégique Il nous reste 30 secondes On est en train d'attendre Du côté d'Erja C'est plutôt assez prudent Rival qui prendra Son premier kill Face à MML On va ajuster le shoot Du côté d'Erja Les deux joueuses On réussit à débloquer Leur compteur de kill On va essayer d'agresser Au niveau de ce point C'est bien joué De la part de Skull Pardon On va pouvoir En tout cas Scoreser Last point Du côté de cette équipe Des Valkyrie Leur permettant de revenir A quelques encablures De leurs adversaires A moins que MML n'arrive T'as cherché Un kill important Et laisser filer Justement Et empêcher Ses adversaires des Valkyrie De s'emparer Des dernières secondes Calissi et Kara Prendront les kills Sur leurs adversaires D'Agata et ses coéquipières Pour le moment Sont en train de faire La différence Avec la grosse gestion Du spawn De la part de D'Agata Qui gère au niveau De cette cabane de fer Et qui va venir tout de suite Épauler Hydra Pour consolider ce spawn Les joueuses De cette équipe Des Lumiax Pour le moment Qui sont en train De dominer Leurs adversaires des Valkyrie Avec une grosse gestion De spawn Et qui sont en train D'enchaîner Un à un Leurs adversaires Attention On va essayer de rentrer Sur ce point Kara qui va prendre Le premier Qui est là Sur son adversaire Kara Qui est en difficulté Pendant le moment Rôle d'objectif payeuse Il va tomber PV de vie Memel Qui ajustera Un double kill Au niveau de la ligne Rival qui est en train D'attendre le soutien De ses coéquipiers Mais déjà l'un peu Tout seul Et tomber sous les balles De Hydra Girl Encore une fois Très lucide Herge et Skull Arriveront avec leurs AR Au niveau du back Mais pour le moment La réponse Ne se fait guère attendre Du côté de Memel Mais aussi de Shear Les joueuses De cette équipe Des Lumiax Sont en train de dominer Pour le moment Ce début de point stratégique On va se concentrer A présent sur une rotation Au niveau De ce P4 Avec pour le moment Une avance considérable Proposé par cette équipe Des Lumiax On enchaîne les kills On se positionne On prend un maximum D'informations On s'arrête au niveau du front C'est Kara qui va prendre Le premier kill Mais directement Elle se jettera Et tombera Sous les balles de Dagata Malheureusement pour elle On va essayer de garder Quelque peu du contest Du côté de cette équipe Des Valkyrie Le jumpshot de Herja Pour se sortir de cette situation Péreuse Dagata répondra par un trait Quil on continue à échanger De nombreux kills Mais pour le moment Ça tourne à l'avantage De cette équipe des Lumiax Encore une fois On va essayer de mettre du contest Avec Kalexy qui arrive On va essayer de faire le back Du côté d'Hydra Pour bien sûr Déloger ses adversaires Hydra qui prendra Le kill sur Skull Peut-être ajuster Le shoot sur Kara Mais pour le moment Ce sont les joueuses Des Valkyrie Qui sont en place En train de scorer On essaie de prendre Toutes les ouvertures Du côté d'Hydra Qui va proposer un double kill Elle va agresser Du côté de Skull Oh là 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 Hydra qui prendra le kill Toute même avec son batterie Elle a su parfaitement Bien négocier Ce P5 Ce P4 pardon En compagnie de ses coéquipières La balle de Herja Viendra la faire tomber Avec les gestions de top Bien sûr réalisées Par Lazaire Et pour le moment La barre des 100 points N'a toujours pas été passée Par cette équipe des Lumiax Ce sont les joueuses Des Valkyrie Qui sont en train de scorer Et on voit encore une fois Mamel qui fait un gros Gros travail avec sa Maddox 17-8 Elle est en train de Clairement faire la différence Face à leurs adversaires Des Valkyrie On n'arrive pas Pour le moment du côté Les joueuses des Valkyrie A gérer l'adversaire Mais pour le moment Le score est encore une fois Très très serré Entre ces deux équipes 50 points d'écart L'entame de cette seconde rotation Pour le moment Ça reste encore assez Raisonnable Calici qui va essayer D'arriver au niveau de ce point Ah si j'étais un peu trop vite Calici dans cette phase de jeu On est en place Mamel et Hydra Pour le moment En train de mettre Tout le monde au diapason Avec Arnie Consolidation du spawn Du côté de cette équipe Des Lumiax Qui ont bien compris Que ces joueuses des Valkyrie Estent en train de scorer C'est la spawn On laisse filer encore 9 secondes Du côté des joueuses des Valkyrie Ça fait déjà 14 secondes Sur les 2 P1 Ça va faire beaucoup Dans la balance à la fin D'Agata Hydra Girl Pour gérer Pour gérer en tout cas Cette rotation P2 On se jette un peu trop vite Du côté de cette équipe Des Valkyrie On se jette un par un surtout On ne s'attend pas assez Pour le moment du côté des joueuses des Valkyrie Et Calissi viendra prendre un kill Au niveau de ce stairs Elle est attendue A présent Directement Tombera sous les balles de MML On va essayer d'organiser tout ceci Mais pour le moment On arrive au niveau du front On va directement se faire back Même si Herja a réussi A prendre le meilleur Se rusher Skull d'Ekara pour le moins 3 Réponse 1 du côté d'Hydra Et de Dagata On s'est enchaîné Du côté de cette équipe des Valkyrie Encore une fois On va agresser Pour les dernières secondes Un army en profitera Pour sortir son gravity spike Et permettre à cette équipe Des Lumiax D'aller s'emparer sûrement De ses last points On est en train de préparer la rotation MML qui a réussi à prendre Un kill important Sur Herja On arrive au niveau du spawn Elle est complètement weak On va essayer d'aller tchall rival Et c'est plutôt bien joué De la part de MML Qui a fait un très très bon travail Sur la joueuse de cette équipe des Valkyrie Et du côté Valkyrie On est en train de De gérer ce point MML en profite Pour faire un double kill Au niveau de ce spawn Avec son tempeste Peut-être aller ajuster Un troisième kill C'est Dagata Qui avait compris le stratage à Madverse On a pris un troisième kill Non Du côté de MML On tombera sous les balles de Hydra Qui est venue La faire tomber Herja et Rival Enchaîneront l'équipe Attention les joueuses De cette équipe des Valkyrie Pour aller break ce point Par l'intermédiaire de Chara Et ses coéquipiers On va peut-être se positionner Au niveau du front Il faut s'emparer Des dernières secondes Chara De cette deuxième partie de points Il faut impérativement Récupérer un maximum de points Oh là là Le gravity spike Mal négocié Du côté de Chara Au mauvais moment On avait le point Du côté de cette équipe Des Valkyrie On va se jeter un peu trop Du côté de Khaleesi Il faut vite se ressaisir Du côté des joueuses Des Valkyrie Qui semblent avoir peut-être Retrouvé un second souffle Grâce à un très bon P3 Et même elles Qui sont en train d'enchaîner A présent La réponse de Skull De ce Fécart Avec le soutien De la part de Khaleesi On va essayer de s'emparer D'une rotation Au niveau de ce P4 Du côté de ces joueuses Des Valkyrie Qui vont arriver au niveau du middle Entre autres Par l'intermédiaire de Khaleesi Khaleesi qui va aller chercher le duel Malheureusement le shoot Ne suivra pas Et tombera sur les bas de Shear On a su enchaîner Du côté d'Hergé Et de Skull Pour faire la différence A présent L'AR bien sûr Important L'AR avion De Skull Qui était en place Pour mettre à présent Du Contest Mais les Kistrict Vont faire la différence A présent du côté de Mamel Qui est en train De vraiment Mettre Tout le monde Tout le monde Dans le sac à dos En tout cas 31-13 Pour Mamel Imaginez vous bien La fin de cette De cette seconde rotation C'est elle complètement Qui est en train De faire la différence Kara qui va sortir Un double kill Avec le soutien de Skull Pour faire le moins 3 On va éviter bien sûr Le Hellstorm Et pouvoir s'emparer Peut-être de quelques points Poubelle Du côté des joueuses Des Valkyries Le passé En tout cas La barre des 100 points Les joueuses des Valkyries N'ont pas dit Leur dernier mot Pour revenir petit à petit Face à leurs adversaires On va essayer de prendre le front Oh le mauvais timing de Kara Il faut viser à ce moment là Kara Il ne faut pas attendre Que l'adversaire ne vienne Tchal Pour faire la différence Et c'est Dagata Qui viendra claquer Un petit kill Sur la fin De ce P4 On va essayer de tenir La ligne du côté de Dagata Qui vient de se faire Complètement déborder Par Calissi Mais le soutien De Memel et Armi Pour faire la différence Peut-être Skull Qui va prendre le premier kill Et directement trade Armi encore une fois Bien en place Les joueuses De cette équipe Des Lumiax Qui ont 70 points d'avance Face à leurs adversaires Des Valkyries Et pour le moment Ce sont eux Qui sont à la manœuvre Ce sont P1 Le mauvais TK De la part de Herja Sur Rival Et on enchaînera bien Parfaitement bien En tout cas Oh là là Il manque une petite balle Sur Usher Alors là c'était assez faux C'est Usher Qui va prendre le meilleur Sokara Le combat de boxe Qui a tourné à l'avantage De la joueuse Lumiax Mais ce sont les joueuses Des Valkyries Qui sont en place Et en train de scorer Sur ce point Elle l'a pas vue Sur sa gauche Oh là 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 Elle l'a pas vue Usher Malheureusement pour elle Elle va tomber Sous les balles De Calissi On est en train de préparer Cette rotation A présent au niveau du P2 Le match est en train De totalement s'équilibrer Le début de match Était totalement à l'avantage De cette équipe des Lumiax Face à leurs adversaires Et là on est en train D'enchaîner à présent Petit à petit Du côté des joueuses De cette équipe des Valkyries On va essayer De se ruer au niveau De ce spawn On est en train d'agresser Du côté de Karaerja Avec un bon timing Jouer à deux Hydra qui va mettre Cette grenade au niveau du front Ah elle va prendre Un seul petit kill Malheureusement pour elle Elle va sortir son batterie Elle va essayer De prendre quelque chose Oh là là c'est compliqué Ce batterie Du côté d'Hydra Il prend un moins 4 Elle sort le batterie Escher qui va prendre Le mauvais TK Sur sa teammate Enchaînera un bon kill Derrière mais ce sont toujours Les joueuses des Valkyries Qui sont en train de revenir Petit à petit Dans ce match Et qui sont en train De revenir au score Face à leurs adversaires Des Lumiax On est en train d'enchaîner Les kills avec Dagata Kemi Énormément de pression Sur l'adversaire Mais la réponse Ne se fait kara Attendre avec Kara Encore une fois Le double kill De la part de Kara Qui est très important Par le moment dans cette line up Des Valkyries L'une des investigatrices On va dire De ce retour en forme Avec le soutien de Skulld Kara et Skulld Encore une fois Pour scorer C'est la spawn Du côté de cette équipe Des Valkyries Qui est en train de revenir Petit à petit Au score Face aux joueuses des Lumiax Ils sont en train De se concentrer Sur cette rotation Au niveau de ce P3 Il ne faut absolument Rien lâcher du côté De ces joueuses des Lumiax Ils l'ont bien compris Avec Usher Qui a sorti Qui a sorti justement Son crash Et ce petit boost d'armure Il vient prendre le kill Sur Kara Mais Mel Qui ne pourra infaire Elle tombe sur les balles de Herja Au niveau de ce spawn On agresse énormément Au niveau du spawn Du côté d'Herja Est-ce qu'elle va pour faire la différence En tout cas Les airs Pour cette équipe Des Valkyries Ce sont toujours Les joueuses des Lumiax Qui sont en place Au niveau du scoring On est en train de sortir Les keys stricts On sait On a pris les informations Qui sont au niveau du ferraille Du côté des joueuses De cette équipe des Valkyries On va essayer de prendre Quelques infos Du côté de Juret De ces coéquipières Et on est en train de reculer Voilà il faut Jurer cette double Et laisser venir l'adversaire Sur ce point On va essayer de mettre Du contest à présent Mais pour le moment C'est compliqué Ce P3 Du côté des joueuses des Valkyries Qui n'ont pas réussi A scorer Le moindre point Sur ce P3 Face à une très très belle Équipe Lumiax Qui est en train de reprendre La poudre et Scampette En termes de scoring Et qui sont en train De complètement lâcher Ce point stratégique Malheureusement Même si Arja et Scald Arriveront à prendre Les kills Sur leurs adversaires Quel ici Qui va arriver Avec bien sûr La sub Au niveau du middle kart Aïe 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 On est bien en place On est bien en place On se jette vraiment Dans le viseur Armie Pour clôturer les débats Et ça va faire Donc Ça va faire 250 177 A moins qu'on arrive Très très vite Au niveau du front On va essayer de mettre Du contest Une tempeste De Hydra Viendra De Memel Pardon Pour faire la différence Encore une fois Memel 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 Dans la barre des feeds Le moins 3 Encore une fois De la part de Memel 250 177 C'est le score de finale De ce point stratégique En faveur Des joueuses Des Lumiax Face à leurs adversaires Des Valkyries Qui n'ont pas démérité Mais ça n'a pas suffi Ce comeback Du côté des joueuses Des Valkyries Aïe 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 C'est dommage C'est dommage Ça n'a pas suffi Ça s'est joué A quelques détails Je pense Ce point stratégique C'est vraiment Joué à quelques détails En tout cas Un très très bon P3 Du côté des joueurs Des Lumiax Qui ont su Parfaitement négocier En tout cas Ce dernier P3 Leur permettant De reprendre La Pédoise Campette En termes de scoring Et justement De pouvoir Remporter Ce point stratégique De la plus belle Des manières Et en leur permettant En tout cas De mener un 0 Dans ce Best of 5 A tout Mesdames et Messieurs Rien n'est joué Tout reste à faire Tout reste à faire Et oui On va devoir aller Crapailluter à présent Sur une recherche Et destruction Ce qui se jouera Donc sur Sur Payload Payload qui est la deuxième Carte de ce BO Et hâte de voir En tout cas Comment vont évoluer Les deux équipes Et salut tout le monde Salut à tous ceux Qui nous ont rejoint Sur le stream Pour voir ce match Féminin Et un très très beau match Entre les joueurs des Valkyries Et les joueurs des Lumiax Pour le moment On a failli assister Un comeback Ça n'a pas suffi Ça s'est joué A quelques détails Mais Euh Un 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 Alors du coup On va partir à présent Dans cette recherche Et destruction Sur cette carte Qui est donc D'autre que Payload À présent Du coup c'est parti Pour cette seconde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous revoici Nous revoilà Avec les joueurs des Valkyries Qui sont toujours sur votre gauche Et qui vont tenter De faire la différence Face à leurs adversaires Des Lumiax On va tenter On va tenter D'aller chercher L'adversaire Bien sûr Du côté de ces joueurs Des Valkyries On va partir visiblement Sur un BPA Choisi d'entrée de jeu Et bien sûr Se positionner En gérant le connect En évitant L'agressivité proposée Par cette équipe Des Lumiax Qui nous ont proposé Énormément De gunfights Durant ce Ce point stratégique Dermi Qui prendra l'open Sur ce rival Fesher Et Hydra En feront de même Sur Erja et Kara Gold Qui avec son avion Tombera sous les balles De Hydra C'est compliqué En duel A courte distance Face à La joueuse très agressive De cette équipe Des Lumiax Et le clean Directement Au niveau De cette première manche En faveur Des joueuses des Lumiax Qui ont su Enchaîner leurs adversaires Pour le livreur Le livreur Hubert Ah voilà On voit C'est un peu louché Du côté Vidra Ça a tout de même Fait mouche Un deuxième kill What ? Elle était loin quand même Elle était loin Et donc du coup Les joueuses de cette équipe Des Valkyrie Qui sont Qui ont pris Un truc assez sévère D'entrée de jeu Un sévère clean Un petit problème technique Du côté de MML Qui a eu un petit problème technique De connexion Petite connexion interrompue Avec son sniper Bien sûr La ligne tenue sur le BPB Alors deux joueuses En face d'elle Rival Mais aussi Galici Les deux anciennes joueuses Au serve De cette équipe Des De cette équipe Des Valkyrie Peut-être pour Pour aller faire la différence En tout cas Et de revenir Partout Deux snipers De MML Pour prendre La différence Sur son adversaire C'est vrai que je lui dis Ce que c'est de savoir Où est positionné Rival Rival est beaucoup trop bas Rival est beaucoup trop bas Ça coéquipère Au niveau du Au niveau du top Elle est tombée Depuis bien longtemps Peut-être qu'elle est Allée agresser ce top Directement Elle va prendre le meilleur Sur HR Directement Mais la bombe a été amorcée Du côté des joueurs Des Lumiax Qui sont en situation De 3 V3 MML Avec son sniper Qui va prendre le back Qui va avoir lourd de charge De ce charge C'est bien joué La part de MML Qui va complètement ajuster Car Rival en a profité Pour prendre un second kill Sur son adversaire Situation de 2 V2 A présent MML qui est en difficulté Qui n'arrive pas A avancer En compagnie de Hydra De devoir faire la différence On est en face patate Avec Arja Un rival Rival qui ne pourra pas Les armes Et malheureusement Ça va faire 2 à 0 2 à 0 D'entrée de jeu Pour les joueuses De cette équipe Des Lumiax Qui continuent Sur la bonne dynamique Dans ce match C'est pour le moment Les joueuses des Lumiax Qui font la différence Et là Ce qui sera intéressant C'est de partir Sur un petit listening Pour voir comment Vont procéder Les joueuses des Valkyrie Pendant les prochaines manches D'écouter en tout cas Comment ils communiquent In game Alors Normalement On perd pas cette putain de SND Non on la perd pas Avec Go Wake Up J'ai B1 Elle tempo On sait qu'elle tempo Et qu'elle attendre Qu'on se montre Donc là on sait Qu'il y en avait 3 Front A Elles font les front Et en fait Je prends le bac Au top Au top Allez passer tunnel T'es qui avec moi Elle est encore au top Elle est en pauvre tunnel Elle est encore top A passer elle Top passer elle Mort DG Tunnel Tunnel effront Une au bac Mort Top Front Top Un tunnel 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 Un autre 3 Etrarra Autop enfance Vu On fait desету Lundi Encore Flamante Ouais Je passe du tunnel . Au top R par rapport à ce que j'ai acheté l'équipe tu n'as pas à proposer pourquoi j'ai pas été comme ça qu'il s'est passé ce qui s'est dit si tu trouves il faut un jour au bout d'un coup de paix mais pourquoi tu fais ça qu'il pv c'est une blague cancer jacques il avait ça du pv le temps de l'arrivée sur le site à l'autre j'ai réussi à ce qu'il y a le mâle des côtoyens l'arrivée la cataracte par exemple je vais gagner les galères et veillez-vous plus t'en peux pas se prendre 0 3 comme ça dans la gueule et pour Vas-y, je vais B. Sur A, on serait Lui. Ils vont faire une A. Ils sont sur A, ils sont sur A. Allez, en bas, en bas. Elle va monter à la fenêtre. Encore un passera Lui. Il y en a un autre passera Lui. Oh, putain, la petite salle. On est top chez nous, non ? Je te l'ai dit en plus. Putain, mais Lulo, mais incroyable ! Il y a le deuxième, il y a le deuxième sur moi. Il y a la première proclaime à la fenêtre. Elle est l'autre ? La bombe est la 1h. C'est pas, je ne vais pas aller, tu as le haut ! Encore une fois, un petit pilote. L'influence. L'automatique est allé au bac. C'est la dernière. Je n'ai jamais eu que... Je n'ai pas eu la deuxième... Je n'ai pas eu la paix et je n'ai pas eu la même paix. C'est moi qui a une scie de frappe en 07 Ah heureusement Tu t'as fait un kill c'est bon J'ai louché ma race en fait Laisse tomber comme moi j'ai fuit Ah quoi qu'elle j'ai pas louché Ouais j'ai fuit Ah non ça va en fait J'ai tellement fui J'ai gobé on l'avait déjà vu J'en ai marre Tu pars de quoi ? Oh conneries Mais non Ta carte 4 roules Pika pika Viens A va-s-y prissière Bac 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 Carle soeur Tu vois plus de culé Je veux plus parmi ma part J'ai appris à ma part Tu es à la gauche Ah on attend Je ne sais pas 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 C'est tout Batunel à gauche Griffin Regarde ton bagЕН Non Attendez Patunel à gauche Nice, c'est clair. Regarde ton bague, Virja. Alors, reculez pas trop, hein. Front de sa bombe. Essayez de faire un décalat au pire, enfin... Faites quelque chose. Mort, tunnel, nice ça ! J'ai joué les gars. C'est clair. ... Non, c'est pas vous, hein. Je crois qu'on a bien entendu les totalies Spies. Il y a Jerry qui était présent. Non, c'est pas moi qui est derrière tout ça, ne vous inquiétez pas. Ces rivales, ouais, c'est ça, c'est ça. Ces deux types sont elles, ouais, elles abusent avec ça. Les zombies, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, on va repartir cette fois avec les joueuses des Lumiax. Avec... On a entendu, il s'était en 3-0, les joueuses des Lumiax. À présent, ils se retrouvent en 3-2. Ça devient un peu plus compliqué, un peu plus équilibré. J'ai l'impression qu'on voit du biz repetitas, hein, depuis le début de ce... De cette... De cette game. À la même image, c'est exactement pareil. Même scénario. Les joueuses des Lumiax qui démarrent très fort. Les joueuses des Valkyrie posent leur jeu et arrivent à revenir petit à petit. Ah, les Pikachus et tout, ouais, c'est n'importe quoi. Et donc, du coup, Hydra qui vient prendre l'open face à son ancien teammate rival. Pour prendre cette open kill, en tout cas. J'espère que vous allez bien, les gars, sur le stream. En tout cas, MML qui va prendre le meilleur son Skull. Pour vraiment les joueuses de cette équipe des Lumiax. Qui ne... Vous voyez pas le Zeta Hydra qui vient de loucher face à Kara. Et la joueuse de cette équipe des Valkyrie arrivera à remettre son équipe dans le sens de la marche. Même MML viendra accentuer tout ceci en faveur des joueuses des Lumiax. Situation de 4v2. Kara et Kalissi. Pour peut-être faire la différence du côté de Kalissi. On a pris une information. On n'a pas pris le shoot pour la simple et bonne raison. Bon, on était à distance trop haute, on va dire. Avec une SMG. Ah, malheureusement. Kara qui n'avait pas pris l'information. Sur la droite et d'Agatha. On a profité pour prendre le kill sur celle-ci. Donc ça fait 4 à 2. Le break récupéré par cette équipe des Lumiax à présent. Heu... Roulette all live. Il y en a qui jouent bien sûr à la roulette sur le stream. Et les joueuses des Lumiax toujours en difficulté dans ce match. Toujours en avance, pardon, sur leur adversaire. Sous l'impulsion de 3 joueuses. Army, MML et Hydra. pour le moment qui sont au-dessus de leurs adversaires. Qui essayent tant bien que mal avec Skull de faire la différence. C'est compliqué pour Kalissi à la SOG pour le moment. Au niveau de la gestion du connect. Changer peut-être une stratégie du côté de la joueuse. Des Valkyrie, la grenade. De la part de rival, mauvais timing. De la part de rival qui tombera sous les balles de Army. Mais Skull en a profité pour prendre le kill sur Dagatha. Aucun trade kill n'a été pris de part et d'autre. Situation à présent de... 4 vs 4. MML qui prendra le kill sur Skull. On va essayer d'ajuster un shoot peut-être du côté d'Erja. Ce qui serait judicieux sur son adversaire Army. Mais malheureusement ils sont montrés à 2. Dans le très bon timing. Encore une fois du côté des joueuses des Lumiax. Kalissi et Kara. Encore une fois c'est du Biserie Petitas. Qui vont tenter de faire la différence. Là on est en train d'agresser. Ah Kara... C'est dommage parce que Kalissi elle prend exactement la même ligne que Kara. Et là voilà il faut essayer de faire quelque chose. Kara elle va chercher tous les duels. Kara qui prend le kill sur Hydra. Cette fois pour ajuster MML. Non ça ne fonctionnera pas. Elle va se retrouver à présent. Kalissi en 1v1. Voilà. Elle était beaucoup trop loin de Kara. Kalissi. Et ça n'a pas fait mouche. Et donc ça fait à présent 5 à 2. On se joue pas assez ensemble je pense du côté des joueuses. Des Valkyries pour s'en sortir. Et on va tenter de faire la différence. Et merci à toi pour ce sub Azaria. Et merci aussi à Kara qui nous a fait un petit sub précédemment. On a pas eu l'alerte sur le stream. Merci à toi Azaria pour notre cher camarade Drow. Ancien coach au serve aussi au passage Drow. Fais un petit coucou. Ancien staff chez OCR. Ça se donne un coup de main. Et donc du coup c'est parti à présent. On va tenter de peut-être remporter cette carte. Avec bien sûr Usher et Dagata également. Qui vont tenter de mettre leur pierre à l'édifice. De cette équipe des Lumiax. Le pre-shootant de Usher au niveau de setup. La joueuse italienne de cette line of Lumiax. On a eu une information sur Kara. Kara elle était à quoi ? Elle était à la Maddox. Pour ce duel. Ça me paraît toujours très compliqué de se mettre à ce positionnement là. Avec une Maddox. Elle travaille d'ICR. Elle attendait juste le push au niveau du top. Mais MML vient complètement l'annuler. Elle n'a absolument rien pu faire. La bomba a été posée au niveau de ce PPR. On est en place peut-être au niveau de cette... Oh le punch de la part de MML. Qui l'envoie à 5 PV. MML qui arrive à rester debout. Elle s'en fout droit à main. Pour prendre pour pique en tout cas ses adversaires. Malheureusement elle va tomber sous les balles de Herja. Qui s'est précipité pour aller la chercher. Calissi est très très loin. Elle va mettre énormément de temps avant d'arriver sur le BP. Et situation de 2v3 en plus. A présent maintenant ça me paraît compliqué pour Herja. Dagata qui va ajuster le shoot. Et prendre le kill sur celle-ci. Calissi qui va arriver au niveau du pack. Elle est très très lente. Et elle va tomber sous les balles de Usher. Et les joueuses de cette équipe des Lumiax à présent. Qui vont pouvoir aller s'imposer dans cette deuxième carte. Les joueuses des Lumiax qui sont complètement en train de dominer les débats. Face à leurs adversaires des Valkyries. Qui n'y arrivent plus. Qui n'y arrivent pas du tout en tout cas. A aller chercher leur adversaire. Et ça fait tout de suite la différence. Alors. Tac 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 tac. On va essayer de faire la différence en tout cas. J'ai demandé une petite invitation vocale. Avec la line-up des Lumiax. On va peut-être rester sur cet host. Je ne sais pas du tout si. Si ça va être comme ceci. YPX au serve. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors du coup on va repartir sur la petite présentation du match. Hop là hop là. Lumiax perdre le contrôle. Et win l'HP 3-1. Comme prédit. Ah comme prédit. Je ne sais pas si c'est comme prédit ou quoi que ce soit. Alors. Est-ce que je vais avoir les petites invitations des vocales. Peut-être de la part de Hydra. C'est vrai que je lui ai dit ça de sa part. J'avais demandé les petites invitations. On va avoir un petit listening. On va essayer d'avoir quelques infos. Du côté de Hydra et ses coéquipières. Peut-être pour avoir un listening. Alors. Sur le contrôle. Dans l'entrée de jeu on va mettre un petit listening. Tout tranquillement. Alors je ne sais pas. Je ne trouve pas la vocale de Hydra. Donc je vais attendre peut-être son invitation. Je ne sais pas si ils vont changer la cause. Si ça leur convient autrement. Pika Pika. Pas de problème. Pika Pika. Mais c'est des ouf. C'est des ouf. C'est en train de nous chanter carrément bientôt. On va avoir une chanson. Sur le stream. Incredible. Incredible. Il est pas là. Alors. Lumiax. Ça s'accroche bien sûr les joueuses de Lumiax. Je n'ai aucune invitation de la part de Hydra. Alors. Alors. Comme je n'ai pas la game devant les yeux. Voilà. Merci à Hydra. Pas d'invitation de la part de Hydra. Qui a peur. Peut-être. Donc on va devoir mettre un listening du côté des joueuses. Des Valkyrie. C'est reparti. C'est reparti. Je pense qu'elle avait peur. Elle avait peur Hydra. Elle ne voulait pas entendre le combat écrit. C'est bon ça. Alors du coup. On est reparti. Avec les joueuses des Valkyrie. Qui sont en phase offensive. Et qui vont tenter de faire la différence en tout cas. Comme par hasard. Ouais mais aussi. C'est tout ça avec Hydra. Ça nous fait le même coup tous les ans. Du coup. On est en train de mettre de l'agressivité du côté de Kali. Ici. Oh la la. Elle prendra pas le kill sur Hydra en tout cas. Justement. Et les joueuses de cette équipe des Lumiax. Qui arrivent à parfaitement défendre. Face à leurs adversaires. Et Skull. Qui en profite pour mettre un très bon double kill. On va essayer d'ajuster au niveau de ce BP. C'est assez brouillon pour le moment. Rival qui est arrivé au niveau de ce pont. Vraiment dans le peat timing je pense Rival. A ce moment là. T'arrives pas au niveau du BP. Est arrivé complètement seul. Et on est en place sur cette zone B. Avec Arja peut-être pour faire la différence. On est en train. On va essayer d'ajuster tout ceci. Peut-être pour s'en sortir. Aïe 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 aïe. Agatha qui va essayer d'ajuster. Mais Chara se montrera encore une fois très lucide. On sait que ça arrive au niveau du middle ou du back. Du côté de Chara. On tirera juste à côté de Memel. Qui va venir encore une fois. Tromper la défense de ces joueuses des Valkyries. Les joueuses des Valkyries qui sont juste derrière en terme de vie. Et pour le moment c'est Hydra qui fait un point stratégique parfaitement bien négocié. Avec une arme d'arrivée au sol bien sûr. Peut-être pour ajouter le chou de la part de Hydra. C'est parfaitement négocié encore une fois. Le premier tir a été récupéré sur cette zone A. Et la zone B aussi. Un tiers de récupéré. Chara qui va prendre le meilleur sur Chara. Dans ce duel longue distance. On va mettre de l'agressivité peut-être du côté de Kalissi. Pour aller chercher l'air dans un duel courte distance. Kalissi va prendre le premier kill sur son adversaire. On a su faire les kills à présent du côté de cette équipe des Valkyries. Pour inverser peut-être la situation en leur faveur. On est en place sur cette zone B. La zone B va être à présent récupérée. MML qui rétablit l'ordre des choses. Situation de 9v10 pour cette équipe des Lumiax. Mais il reste encore une fois deux tiers de cette zone A. Récupérée par les joueuses de cette équipe des Valkyries. Peut-être pour faire la différence et tromper la défense adverse. Le kill de Arja. Le kill de Skulld. Les AR de cette équipe des Valkyries qui font le travail à présent. Avec le soutien de la part de rival. Qui va ajuster le shoot. Kalissi qui va mettre sa pire à l'édifice. À présent on est en place sur cette zone A. Il faut rentrer en surnombre. Du côté de cette équipe des Valkyries. La limite est tenue par Arja. Est-ce que les joueuses des Valkyries peut-être pour s'imposer ? On arrive au niveau de ce middle card. Du côté de rival pour mettre du soutien. Attention il ne faut pas se jeter. Mais la zone A a été récupérée par cette équipe des Valkyries à présent. Qui a mis énormément d'agressivité dans son jeu. Dans cette fin de première manche. Pour justement s'en sortir. Et arriver à aller déloger ces joueuses de Lumiax. Qui n'ont pas réussi on va dire à trouver la bonne dynamique de jeu. Même si là on revoit le MML en place sur cette zone B. C'est le premier kill. Cette glissade hyper médaille. Chercher le deuxième kill. Et partir bien sûr agresser le spawn adverse. Toujours mettre de l'agressivité dans le jeu. Pour aller chercher un troisième kill. Alors du coup on va remettre un petit listening. Si je dis pas de bêtises. On va remettre sur la même équipe. Je suis désolé. Là-dessus. Ah bah je l'avais elle mis dedans. Je suis désolé là-dessus. On les empêche. Ouais on l'empêche. Ah merci parce que j'insulte des mères. Mais n'importe quoi. C'est ma mère est droit. Ah bah. Arrête, arrête, arrête. Je vous dis si elle prend B. Je vous dis si elle prend B en premier. Non ça fait une R. Ça pêche. Ah un full full. Ah un full full. Deux sur le point et ça arrive passerelle. Faut mettre des foules. Attention à ta droite. À ta gauche. Elle est toute seule. Au top Terra chez elle. J'en ai une. T'es un peu plus. Essayez-toi. T'es un peu plus les filles. Chez eux. Je vais voir B. Ah là je suis chez eux. Ça va retabé ouais. Ça retabé. Moi je prends leur spawn chez eux. Ouais. C'est un peu plus. J'entends ça. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Ah merde. C'est un peu plus. À droite. À gauche. Deux. L'eau à droite. Il y a mes mèles dans le tunnel chez nous. Enfin chez eux pardon. C'est ça. On laisse B. Non non on laisse rien. On laisse B. Au top. Un mid. Un au top. Mort. G. Allez. Allez. Un bas. On arrive à 1. B. GOW. Un mot. 2. Qui arrivent sur A. J'arrive. J'en arrive. Jouer les kills. J'y jijais ça. Encore une. Poussez. Poussez. Au top mort. À la longue. Je suismarre longues. On est assez humble. Allez. On est bien placé. On a bien place du losing. De mon côté sur B Ca arrive sur la gauche Ca arrive sur la gauche J'arrive 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 Ah je suis morte Ca pousse B full B full B Elles sont passées à 4 sur B Oh putain y'en a une sur A Une sur A Retournez vous où on arrive Une mine, une mine Elle est passée à la toute Sur A sur A 2 2 2 sur A L'eau sur A Il aurait 5 Il aurait 5 Il aurait 5 Il est parti d'ici Allez encore encore A quoi ça fait d'azard ? Encore encore J'ai J'ai sa 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 herb Je dois J'ai sa Il aurait 5 Il aurait 5 rils J'ai Je suis Allez, je vais mid ! Je vais voir si ça passe ! Ils vont faire une B hein ! Bah on sait pas ! Ah ! Encore 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 ! D'accord ! J'en veux la main de ta palette ! Non ! Elle est bon ! Nice ! T'es à pêcheur ou pas ? Non je crois que ça va subir ! Va nous subir ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y'a une et l'aure d' peroonge ! Encore une andere ! J'suis mal ! Regarde above bone ! Une balle au point ! Attends ! Elle est à droite du point ! 1 B, 1 B, 1 B 1 B, 1 B 1 B, 1 B Dios quifoso parco de la madonna Oh Parco dio 1 B, 1 B 1 B, 1 B, 1 B Ah, NOOOOO Il est dans le point, il est dans le point Il y a parco Dagatash avec toi si tu veux, Dagatash avec toi si tu veux 2 bas orange, 2 bas orange, 2 bas orange 1 B, 1 B 1 B, 1 B, 1 B 1 B, 1 B Elle m'a touché Attendez-vous, attendez-vous, je n'ai pas un C'est bon, il est mort Je la défense moi, je la t-bug Orange avance sur elle, ça va, regarde Orange Au balcon Ah, middle, middle, on t'a rentré dans le point Il y en a, il y en a, encore une middle C'est Kiti Fresa Middle, middle, elle est la terre Elle est la terre tout de suite 2 supported pouco de mainstream Ouais, j'aurais pas du push Euh, que je, play, kill Ouais, ils ont 200 BV, il y en a 3 Wouaw Il y a le seraf, il y a le pourifar dedans Il y a le seraf. Il y a le pourifar dedans OK J'ai la vie, elle est pas sur 1, on a plus de vie Elle est sur 1, elle est pas sur 1, elle est sur B C'est les dernières vie C'est la dernière vie C'est la dernière vie C'est la B Restez focus sur la B Elles vont devoir décaler Là elles ont repos chez elles Oh non je suis toute seule sur B Je suis mis de mis de mis de mis de Qu'est ce qu'il doit être ? Qu'est ce qu'il doit être ? Il est mis de mis de Je suis mort Oh mon Dieu Ok, je suis bien Ok Ssssshh Parle-bas Non, silenciezitomba Non fais rien Ma secondo me C'est arrivé da derrière Più che alto Eh bien joué le temps Il devrait cinq minutes D'accord Bravo GG Ou wueng Ou 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 Moi je vais A Ou 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 Oh my god Je peux vous cacher que là j'ai eu un petit doute que c'était une fille Le rire qu'il y avait, j'ai vraiment un sérieux doute que c'était vraiment humain Ce qui s'est entendu Donc du coup on va partir sur cette phase offensive avec les joueuses des Lumiax Les joueuses des Lumiax qui sont menées sur le score de 2-1-1 Et qui reviennent petit à petit au score Et qui sont en train peut-être de faire la différence Avec la joueuse italienne de cette line-up des Lumiax Et le moins 3 d'entrée de jeu En place sur ce BPA Ah voilà on passe d'agréable moment en tout cas sur l'agente féminine dans ce match Un très beau match et qui plus est Pour l'instant entre ces deux équipes Dagata et Army peut-être pour faire la différence en défense en place à présent Avec Memel qui vient prendre un duel encore une fois important au niveau de ce BPA Le BPA a été récupéré On a sorti le batterie du côté d'Airjet de ses coéquipières Peut-être pour mettre un peu plus d'agressivité C'est peut-être pas le bon choix stratégique En tout cas de le sortir maintenant On est en 22-27 Mais on est hot slay par une équipe des Lumiax Sortir les SP on aurait peut-être dû les conserver Sur une map 5 Une manche 5 pardon Qui aurait pu être hyper intéressant Mais attention est-ce que ces joueuses Débat qui rient On s'est jeté du côté de Kara On s'est jeté du côté de Rival On se jette beaucoup trop sur ce BPB Et on laisse filer les cartouches Pour cette équipe des Lumiax Qui part en spawn kill à présent Kara qui va prendre un duel sur Memel Kara qui va essayer de se jeter sur ce BPB Mais malheureusement elle passe sur le côté ligne Le côté où l'air est toujours bien en place Et ce sont les joueuses de cette équipe des Lumiax Qui reviennent à deux partout Qui sont en train d'initier un comeback Une remontada dans ce contrôle Frequency Les joueuses de cette équipe des Lumiax Sont clairement rentrées dans ce contrôle Tu sauves mes oreilles T'es le meilleur C'est vrai que là ce qu'on a entendu Le cri Le cri Là c'était même plus venant du coeur Il venait de très très loin ce cri Je vais pas vous le cacher Et du coup La ligne tenue par la joueuse italienne En tout cas Très bon timing pour elle Elle a failli se faire un peu avoir Mais voilà Le duel pour une SMG Passer à cet endroit là C'est pas forcément le bon choix stratégique Qui a été utilisé par Kara Et maintenant comment on va pouvoir procéder tout ça On a plus de SP Également on a aucun SP ici Army a son Gravity Et là ils ont également leur Tempest pour Memele On a aussi des ki-stricts pour Dagata Qui a bientôt débloqué son Seraph Aïe ça me parait compliqué du côté des joueuses Des vaches qui rient Pardon j'allais dire vaches qui rient Et là il faut spot Il faut spot ce BPB à fond Au moins récupérer ce premier tier Voilà ça a été parfaitement fait Memele qui vient prendre l'open Attention du côté de rival On doit voir le shoot radical Avec une Maddox La sortie de Gravity Du côté de Army Directement c'est traîné La bonne défense de cette équipe Des Lumiax Herja se retrouve un peu esselé Peut-être pour faire l'exploit individuel Mais ça ne fonctionnera pas Face à les joueuses italiennes A la ligne Les joueuses de cette équipe des Lumiax Elles ont su bien réagir On est très très haut sur la carte On n'a pas spotted Et Dagata en a profité Pour prendre un très bon double kill On est encore une fois En train de spot ce BPB Oh Karakir Regarde pas le bon côté C'est le mage On va essayer de prendre le soutien Du côté de Skull Mais tout de suite Elle tombera sur les balles de Army Elle le sait Karakir ça vient en face d'elle Army qui va ajuster un double kill Parfaitement négocié On a réussi à s'emparer du deuxième tier On va sûrement rentrer sur ce BPB À présent du côté des joueuses De cette équipe des Valkyries Mais qui sont très très loin De leur adversaire On va sûrement claquer les guises strictes Qui ont été débloquées aussi Par H.E.R. Les joueuses de cette équipe Aider à Lumiax Peut-être pour s'imposer dans ce match Sur le score de 3-0 Face aux joueuses des Valkyries Qui n'auront pas démérité Mais pour le moment Les joueuses de cette équipe Des Valkyries Sont en train de sombrer Dans ce match Dans ce contrôle Malheureusement pour elles À moins que A moins que Herja et Kalixin arrivent À faire la différence On vient de sortir un moins 4 Ça peut renverser la situation En leur faveur D'Agata a décidé De sortir à présent Son Seraph Il me semble qu'on a un petit hélico Un hélico Qui a été sorti par D'Agata D'Agata pour le moins 3 La zone B a été récupérée Maintenant Tout va se jouer Au vie Peut-être Pour les joueuses des Valkyries Qui sont menées de cette vie D'écart On va essayer d'agresser Très très haut sur la carte Herja et Kalixin Ont bien compris Le stratagem adverse Proposé par celle-ci Peut-être même Elle va se mettre en place Au niveau du middle carte Avec sa Malox On va essayer d'agresser Au niveau des top Et du middle On attend l'adversaire Escher qui prendra La ligne face à Kalixin Skulld qui en profitera Pour prendre un très bon double kill Qui est important Ce double kill Ils reviennent petit à petit À 6 vies Les joueuses des Valkyries Peut-être Dans ce contrôle Il reste une minute 25 Il y a largement Le temps D'attaquer On va mettre des grenades Au niveau du front Bien sûr Pour calmer les ardeurs adverses Skulld qui prendra Le meilleur sur Army Avec son espadon Hélicopter avion Du côté de Skulld On va agresser top Attention à ne pas confondre Vitesse et précipitation Du côté d'Hydra On va agresser en top Face à Kara On va se jouer à quelques PV Entre les deux joueuses Hydra L'une des joueuses On va dire Qui a fait énormément De dégâts dans ce contrôle En faveur des joueuses Des Lumiax Tout comme Skulld A son opposé Une SMG Une AR Army et Hydra Justement feront les kills On est à 5 kills D'avance pour les joueuses Des Lumiax Il semble avoir peut-être Aller remporter Ce match Face aux joueuses Des Valkyries Aïe 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 Dagata Qui va enchaîner à présent Situation de 4v10 Un joueur qui va tomber Sous les vals de Skulld Encore une fois Avec un top parfaitement négocié Hydra et Army Feront la différence A présent On va arriver au niveau De ce middle card Le Dagata Qui a complètement Annilé Annilé rival Qui n'a absolument Rien pu faire La chasse à l'homme Était lancée Et ça s'en est terminé Désespoir De cette équipe des Valkyries Qui vont sortir Par un malheureux 3-0 Face à cette équipe Des Lumiax Qui ont renversé La situation En leur faveur Dans ce contrôle Qui ont été Qui ont été jusqu'au bout Malmenés dans les deux premières manches La première s'est jouée en 1v1 La deuxième La deuxième parfaitement négociée Aussi par les joueuses des Valkyries Les joueuses des Lumiax Qui ont réussi à renverser La situation en leur faveur Pour s'imposer sur le score De 3-0 dans ce show match Face aux joueuses des Valkyries Elle n'écrit pas trop Elle dit Comment ça va en tout cas Tous ceux qui ont rejigné sur le stream Alors du coup On va repartir Sur l'écran de démarrage Et quel match Quel match Entre ces deux équipes Victoire Des joueuses des Lumiax Sur un score Sec et sans bavure De 3-0 Qui n'est pas du tout À l'image du match On a vu un très très beau match Entre ces deux équipes Ça n'a pas suffi Il va devoir retravailler Quelques petits détails Du côté des joueuses des Valkyries Je pense Des petits détails On va dire De manque de lucidité On a vu des moves Par exemple On revient un peu Sur le move de Cara En contrôle Qui est passé sur le côté XT Au lieu de passer sur le côté intérieur Parce qu'elle était Avec une SOG Pour un duel longue distance Donc elle s'attendait Il fallait s'attendre Qu'elle était attendue Par une ICR Ou même une Maddox Encore à la rigueur Donc voilà C'est ce genre de petits moves Qui manque Et qu'il faut évoluer Il faut se servir de tout ceci De la vidéo On en parlait bien sûr Avec Gwellers En interview ou autre On en a parlé aussi Avec Maxi Que tous ces petits moments vidéo Qu'on peut regarder Regarder son gameplay ou autre Sont vraiment très important Et c'est justement Comme ça que tu évolues Donc peut-être Regarder la vidéo plusieurs fois Du côté des joueuses Des Valkyries Ou même du côté des joueuses Des Lumiax Pour retravailler Ces quelques détails Qui leur a manqué Je pense qu'on s'est un peu Trop jeté individuellement Du côté des joueuses Des Valkyries Ça leur a fait défaut Dans pas mal de petits Durs comme le point stratégique On se jetait vraiment Une par une Et on ne s'attendait pas assez Au contrôle On a vu qu'on s'est attendu Mais ça n'a pas suffi En termes de gunfight Après il y avait plus de gunfight Du côté des joueuses des Lumiax Je pense que voilà Ça a été Ça a été un des facteurs En tout cas Dans ce contrôle De cette remontata Pour les joueuses des Lumiax Plus de gunfight Et on va dire Que voilà Des petits détails Qui ont fait que Un petit détail Un petit détail Ça fait des gros détails Au final Et donc du coup Ça fait ce genre de scénario En tout cas Très heureux De vous avoir retrouvé Assez nombreux Sur le stream Ce soir Pour voir ce show match Féminin On rappelle C'était le premier De cette saison On va voir Pour peut-être Vous en proposer d'autres Donc n'hésitez pas A rester connecté On se retrouvera Pour ma part A 1h du matin Pour un match D'Amérique du Sud Entre les joueurs Des NL eSports Et les joueurs Des Des Knight eSports Donc voilà Gros match en perspective Entre l'une des équipes Top 3 D'Amérique du Sud Donc énorme Et l'autre Vraiment une grosse Découverte pour nous Les joueurs des Knight Que nous allons Revoir en tout cas Depuis quelques soirs On les voit monter Vraiment en puissance Et aller chercher Les meilleures équipes D'Amérique du Sud Donc voilà On se retrouvera A 1h du matin Merci à tous et à toutes Merci Grand merci Aux joueuses aussi Et aux supporters Qui étaient là Aux viewers qui étaient là Pour venir voir ce match Merci vraiment Aux 10 joueuses De ce match Et j'espère qu'en tout cas Ils pourront continuer A travailler Et évoluer Dans cette scène Call of Duty Qui est toujours Pas facile On va dire Pour être une fille Entre guillemets Mais on va dire Qu'ils se défendent Plutôt pas trop mal Pour la plupart Ils ont plus de gunfight Que moi Ca c'est pas compliqué Mais voilà En tout cas Merci à tous et à toutes Et puis on se retrouvera A 1h du matin Merci Bye bye